Ça travaille pour l'avenir, on commence à préparer l'avenir, on commence à préparer le retour dans ce stade nouveau avec, pourquoi pas le retour aussi de l'enfant prodige, de Johan Gourcuff du côté des Jordans de Bordeaux, non, si Président ? Bah écoute, j'en sais rien, il faut demander aux journalistes qui ont écrit, ils se sont mis à 4, paraît-il, pour écrire. Moi j'ai cru que c'était un poisson d'avoir écrit honnêtement. Non mais est-ce que vous êtes favorable Président, je vous pose la question, est-ce que vous soyez favorable, est-ce que vous soyez favorable à son retour à Bordeaux Président, c'est ça la question ? Je n'ai pas envie de mettre ce garçon en porte-à-faux, ce n'est pas le moment d'en parler, disons simplement pour être clair qu'il a fait de très belles choses à Bordeaux, il y a beaucoup d'amis et il a laissé que des bons souvenirs. J'ai lu quelque part, M. Poulmer, c'est son avocat Gilbert, c'est bien ça, comme quoi Bordeaux fait partie de ces clubs qui sont aussi intéressés par Johan Gourcuff, voilà, c'est son avocat qui le dit, à moins qu'il dise des bons souvenirs. Il a dit de rennes aussi, d'après ce qu'on m'a rapporté, bon il peut le dire d'autres clubs, je suppose qu'il n'y a pas que de clubs qui seraient intéressés par Johan Gourcuff s'il allait chercher un club. Voilà, mais tout ça c'est un faux débat, je ne sais pas d'où c'est sorti, franchement j'étais le premier étonné de lire ça, je trouve que ce n'est pas le moment d'en parler, ni à propos, voilà. Enfin, vous ne démentez pas qu'il y ait des contacts qui étaient établis entre M. Poulmer et le club ? Ah ça, je dément, mais alors, pas un peu, je dément, catégoriquement, je n'ai pas parlé à M. Poulmer depuis le départ de Johan Gourcuff à Lyon, jamais, 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 je n'ai eu de contact avec M. Poulmer. Est-ce que votre entraîneur vous en a-t-il parlé de Johan Gourcuff ? Est-ce que vous en avez parlé avec Willy ? Oui, on a d'autres sujets en tête, Lens, Marseille, fin de saison, huit matchs, où on est au coude à coude avec Montpellier, où on a dû digérer un peu la déception de Toulouse, match qui nous aurait permis en cas de victoire de rester au contact de Saint-Etienne. Voilà, donc ça, ça a plutôt nourri notre discussion et notre mauvaise humeur pendant quelques jours. La trêve a été longue et puis on a Lens qui va arriver et qui fera exactement la même disposition et même être à l'esprit que Toulouse. Donc si on n'est pas prêt à assumer ce genre de match, on aura peut-être une déconvenue à l'arrivée, ce que je ne le souhaite pas. Donc voilà quelles sont nos préoccupations du mouvement à l'avenir, on a le temps d'en parler. Il faut aussi y penser, rien que la vérité, rien que la vérité, avec votre ami Louis, êtes-vous intéressé par Johan Gourcuff, oui ou non, Président ? Mais aujourd'hui, je suis incapable de dire si Johan Gourcuff sera à la recherche d'un club ou pas. Donc je n'ai pas envie de répondre à la question pour ne pas alimenter une rumeur, pour ne pas en plus gêner ce garçon qui est dans un club actuellement sous contrat. Donc vraiment, c'est un truc déplacé. Demain, je vais, si vous voulez qu'on crée le buzz, moi je ne sais pas, je peux pas dire que nous avons aussi des contacts avec André Ayou de Marseille, voilà, qu'elle est maître dans le journal demain. Et puis on va poser des questions à la Brune et à Ayou pour savoir si ils ont des contacts avec Bordeaux, tu vois, bon voilà. C'est quand même quelqu'un, c'est un garçon que vous avez apprécié, que vous avez aimé, parce que quand il est... Beaucoup l'estime, ce n'est pas la peine de parler au passé. C'est un garçon qui peut éventuellement avoir des envies de revenir à Bordeaux, parce que c'est peut-être un club Bordeaux comme Rennes, c'est ça. On ne va pas reposer la question dans tous les sens à Jean-Louis Trio, voilà, les gars, je ne vais pas répondre à la même chose, mais quand même... En franchement, ça ne rime à rien, c'est un jeu qui ne rime à rien. Quand, messieurs, vous savez comment fonctionne le milieu du football, et vous connaissez par cœur le fonctionnement des médias tous les deux, quand il y a effectivement... Moi, je me connais mieux les fonctionnements des médias que le milieu du football. Quand il y a dans un journal très lu par le monde du foot, un dossier conséquent qui arrive sur la table, ce n'est pas par hasard, c'est qu'il n'y a pas de soumets sans faire. Je suis juste au bout de mon raisonnement. Ça peut aussi être, parce qu'on ne va pas se mentir, ça existe, ça peut aussi être une façon de faire un appel du pied à des clubs en disant, regardez, Johan Gourcuf est sur le marché. C'est possible, effectivement, c'est possible, on peut plutôt t'imaginer, on part du dicton bien connu, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais ce qui est amusant, et j'aimerais devenir journaliste, là maintenant je vais commencer à être un peu vieux, mais pour connaître un peu les dessous de ce... Moi, j'aimerais avoir en confidence les garçons qui ont écrit ça, et qui m'expliquent pourquoi et comment ils écrivent ça. Je s'avoue que ça excite ma curiosité de savoir comment on peut sortir un truc pareil. C'est qu'ils sont informés, sinon ils ne le sortiraient pas, ils sont du vent. Mais il est parti, est-ce que c'est des gens qui sont... Quand votre actionnaire Nicolas Taverno dit ce matin, s'il est disponible, il ouvre la porte, il regarde ça, il dit, on regardera ça avec attention. Oui, bien sûr, parce qu'il a gardé un bon souvenir, vous avez trouvé une jolie photo, dans l'équipe ils ont trouvé une jolie photo de Nicolas Taverno avec Gourcuff. Bon, c'est un garçon qui a laissé des bons souvenirs, donc Nicolas Taverno, qui n'est pas dans le quotidien du foot, de la gestion du club, il dit, pourquoi pas, il ne nous ferme aucune porte, c'est pas lui qui va nous téléphoner pour nous dire, il faut prendre le Gourcuff, vous voyez. Bon, s'il arrive, il ne sera pas triste, c'est ce qu'il a dit, tout simplement. En tout cas, si d'aventure, on en est loin maintenant, je pense qu'il est libre, je pense que Bourbon peut se positionner. Est-ce qu'on pourra, dans ces cas-là, décerner à Jean-Louis Triot la palme de l'homme d'affaires de la décennie dans le football ? Parce qu'avoir vendu Gourcuff, 30 millions, pour le reprendre ensuite... Ça c'est remarquable, c'est exceptionnel, Président. Mais attendez, moi je pense beaucoup de bien au Gourcuff, donc ne m'oubliez pas à en dire du mal, mais si c'est pour revenir à Bordeaux dans le même état physique que Lyon, il n'apportera pas grand-chose. Vous le retapez et vous le remontez derrière. Oui, mais bon, on n'est pas bon janteur. Non, c'est un garçon qui a beaucoup de qualité, qui a un énorme talent, mais après je suis très mal à l'aise pour en parler avec vous, parce que je vais raconter une anecdote, et puis après je vais vous laisser, parce que je vous ai assez entendus. Quand on a joué en 1996 contre Munich, en finale de la Coupe UEFA, le soir Munich rentrait en Allemagne, et Papin avait raté l'avion. Donc, ils sont très rigoureux là-bas, ils ont dit, on s'en va, et puis il prendra une ligne commerciale le lendemain pour rentrer à Munich. Donc, il est resté à Bordeaux, où il a été vu. Journaliste de Sud-Ouest me téléphone dans la foulée, il dit, mais Papin est à Bordeaux, vous discutez avec lui pour la saison prochaine, et je ne savais même pas qu'il avait raté son avion. Et je dis, non, tu rigoles, Papin avait un gros salaire à l'époque à Munich, jamais de la vie. Bon, trois mois après, le hasard a voulu qu'il signe à Bordeaux. Alors, le clip m'en a voulu à mort, disons. Vous m'avez dit que tout ça, c'était déjà ficelé, vous aviez pris des contacts avec Papin à l'occasion du match et tout. Rien, il n'y avait rien eu, c'était un hasard. L'histoire peut se répéter, on ne sait jamais. Alors, mais les hasards, ils se répètent peut-être, ils peuvent se répéter, pas se répéter, enfin on n'en sait rien. Mais je veux dire, c'est un article sans fondement et embarrassant pour tout le monde.